C'est vraiment l'expression d'une détresse. D'une détresse. On a fait les états généraux de l'alimentation, où ensemble, avec les concitoyens, avec les élus, l'Assemblée nationale, on a décidé qu'il fallait produire mieux, en respectant mieux l'environnement, qu'il fallait engager une transition, et les agriculteurs sont prêts à y aller dans cette transition-là, à une seule condition, c'est qu'on ait aussi le prix qui revienne. Parce qu'on ne peut pas engager cette transition-là sans que les agriculteurs gagnent leur vie. Et c'est le en même temps. Et en même temps, là, très peu de temps après la conclusion des états généraux de l'alimentation, on signe des traités, entre autres le CETA, demain, certainement le Mercosur, qui font rentrer des produits qui ne correspondent pas à nos standards de production, qui ne respectent pas nos normes sanitaires, nos normes environnementales, nos normes de qualité. Et c'est ça, c'est cette incompréhension-là. Et donc, le jeune qui s'installe aujourd'hui, qui a des emprunts sur le dos, qui croit à son métier, qui est passionné par son métier d'agriculteur, c'est une passion d'élever des baies, de faire des produits de qualité, il ne comprend pas. Il se dit, mais comment je peux faire ? Et surtout en viande bovine, où les gens ont du mal à gagner leur vie aujourd'hui. La filière est complètement instable. Et on se dit, mais on va encore importer des produits. Donc, on n'en est pas à savoir si c'est une tonne ou cent mille tonnes. Moi, ce que j'ai envie de dire... Si, parce que le consommateur, il veut savoir. Vous êtes en train de jouer avec les peurs, là. En disant que le bœuf nourri aux farines animales va envahir le marché français. De l'autre côté, le gouvernement vous répond, il y aura des contrôles, nous serons vigilants. Mais est-ce que ça va arriver en masse ou pas ? Ça va arriver... Si c'est une tonne ou cent mille tonnes, c'est pas la même chose. Justement, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est vous qui venez de dire. Moi, je ne suis pas d'accord. Que ce soit une tonne ou cent mille tonnes, moi, c'est le principe. Le principe qu'on fasse rentrer des produits qui ne correspondent pas à nos normes sanitaires, qui ne correspondent pas à ce que nos concitoyens attendent. C'est ça. Aujourd'hui, après 2001, après la vache folle, on a dit stop aux farines animales. Et là, on dit, ah ouais, mais attendez, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes. Non, mais quoi, à un moment donné, il faut de la cohérence. Donc, ce qui est interdit en France, ça ne doit pas rentrer, basta. Donc, il ne fallait pas signer le CETA. Il ne fallait pas signer le CETA.